ça c'est moi dans le camion on avait des arrêts et là c'est toute l'eau et qui nous a mené pour boire dans le désert là comme j'étais chauffeur j'étais avec mon saviem mon camion ici je rentrais d'une garde d'un service de garde là c'était des entraînements de tir au fama là c'était nos trous de combat nos trous de combat avec notre masque à gaz pour des entraînements là c'était devant l'hélicoptère que nous on appelait la banane parce que ça ressemblait un peu le tu donc là c'était que là on était carrément que toute la tenue avec le masque à gaz là on faisait notre pactage parce que là on partait sur l'irak là c'était ce qu'on se comprenait vous dire à l'armée irakienne et là c'est avec le gilet pare-balles qui faisait 14 kg et ça c'est le retour à la vie civile c'est à dire la maladie depuis 1995 je souhaite voilà j'étais légionnaire pendant 16 ans j'étais au deuxième régiment étranger d'infanterie qui se trouvait en corse puis après à nîmes et on est parti le pendant six mois à la guerre du golfe pour libérer le coët donc on était dix mille français et dans les dix mille français à la fin de cette guerre il y en a pas mal qui ont qui ont été malades nous ne savions pas tellement ce qui nous arrivons mais on a maintenant beaucoup de cachets à prendre on a des souvent des vertiges des des démons que vous savez rien que l'élocution est très très dur nous avons des passages à vide nous avons très mal dans au niveau de la de la tête et ce qui fait que nous vivons vraiment à l'écart on se sent pas de d'aller vers les autres on est plutôt replié on est réservé on reste chez nous on ne sort pas beaucoup notre vie a changé donc tu as tout un sachet de tu peux montrer le sachet le sachet de médicaments que je cherchais tous les mois donc et l'armée ils te donnent aussi ils ont donné des pilules de drogue c'est à dire que c'est c'est des c'est des médicaments qui ont une force enfin qui qui sont censés nous donner une force incroyable de nous soit disant nous nous protéger pour que nous n'ayons pas à ressentir la faim pendant trois jours ni la soif mais j'ai essayé moi de me renseigner par rapport à mon pharmacien qui m'a dit oui c'est sûr que ça c'est quelque chose de speed sur le moment mais seulement après c'est autre chose là on retombe et le nom le nom c'est ordinateur comme donc ça marche sur ton ordinateur personnel dans sur ta tête quoi ouais c'est un ordinateur c'est quelque chose qui comment qui qui est plutôt qui est plus plus comment dirais-je qui est plutôt censé nous nous faire nous faire du bien mais nous on sait pas ce que c'est en fin de compte donc tu passais combien de temps dans la légion 16 ans dans quel régiment deuxième régiment étranger d'infanterie et depuis combien de temps tu es malade depuis 95 95 ça fait 22 ans et je suis j'ai pris ma retraite en 92 et je suis tombé malade en 95 donc on peut dire la guerre du golfe c'est fini en 91 la première guerre du golfe première donc la libération du corvette est-ce qu'on peut dire que là que l'état français ils t'ont foutu ta vie en l'air ils t'ont détruit ta vie oui non seulement ils m'ont détruit ma vie mais ce qu'il y a aussi c'est que c'est un peu comme comme vous savez quand il ya eu le vietnam quand on voyait les vétérans les vétérans revenir ils avaient rien et nous ça s'est passé c'est pareil donc on est trahi par l'état quoi voilà trahi par l'état en plus un temps être malade c'est pas c'est pas la joie et cet hôpital à marseille comment s'appelle ils font de l'hôpital lavérend c'est beaucoup de comment s'appelle beaucoup de de personnes enfin de militaires surtout puisque c'est un hôpital des armées on prend un peu trop je pense pour des cobayes ce que ce soit au niveau médicaments ou vaccins donc oui les allemands aussi ils ont donné la pervitine c'est même drogue speed à leurs soldats et tu as vu aussi donc pendant l'accouade par rapport des autres soldats que des atrocités qui ont été faits pour par l'armée de saddam ah oui c'est le style des viols bon les viols de femmes de jeunes filles après et toutes les femmes enceintes avec la baïonnette dans le ventre ça c'était ça fait un peu penser à l'éradication d'une race quand on s'en prend à une femme enceinte c'est pour pas qu'il ya une autre génération qui revienne cette cette qui qui c'est éradication d'une race génocide génocide c'était donc l'armée des l'armée de saddam hussein et c'était les les plus je pense pas 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 simplement les plus vaillants mais disons les les plus les plus atroces quoi parce que même être seul glace ça implique pas de de tuer des enfants de tuer des femmes à moins que que la femme ou même un enfant c'est vrai que ça peut arriver ailleurs à 12 ans une kalachnikov et la braxon donc là il faut pas trop réfléchir même si ça fait mal tu veux encore dire quelque chose qui est important ou à la fin de cette vidéo bah j'aimerais dire que comme comme tous les vétérans des guerres que j'aime mon pays c'est sûr je me suis battu pour lui mais j'aimerais qu'ils nous reconnaissent c'est la décoration c'est la médaille de l'irac ça c'est la médaille de la défense nationale cela c'est la croix du combattant européenne c'est là c'est la médaille de la libération du koweït le tout le centre avec le palmier les deux et les deux couteaux c'est en or pur ça venait du roi fade d'arabie saoudite celle là c'est la médaille de la doutre de qu'on appelle l'outre-mer alors que tout ce qu'on a fait c'est marqué tchad tout ça la publique centrafricaine celle là c'est c'est la médaille de la reconnaissance de la nation ça c'est la croix du combattant française alors quand on parle de la médaille de la reconnaissance de la nation on aurait préféré ne pas avoir de médaille de reconnaissance mais avoir plutôt une reconnaissance de l'armée comme tout vétéran je pense à le droit en s'étant battu défendre son pays et ne rien recevoir même pas le droit d'être considéré comme malade par rapport à l'armée tu te sens trahi oui on se sent trahi on se sent abandonné parce que quand on est à l'armée c'est oui c'est une grande famille oui et tout ça et en fin de compte quand on sort dans les civils c'est pas le cas et voilà merci attend encore laisse oui alors on est trahi par par l'état c'est toujours pareil ce sont des pharaons va aller regarder la bête suisse base du diable s'explique comment on est trahi alors ne fait pas les guerres pour eux c'est pas comme dans le cinéma lorsqu'on est trahi on a que de des outils pour qu'eux il se mette plein dans la poche ce sont des guerres géostratégiques pour le pétrole en irak pour l'opium en afghanistan les autorités français et dans le monde ils peuvent arrêter la drogue dans 24 heures mais ils ne veulent pas pour que l'aristocratie qui ont toujours pas récité sur nous et qui ont toujours tout le pouvoir avec leur franc maçonnerie et tout qu'ils peuvent parasiter sur le dos parce que c'est une c'est un grand commerce c'est un grand business alors il faut pas penser à une d'aller faire la guerre pour eux parce qu'ils te donnent les médailles tu vas finir avec avec tout ce cachet et ta vie détruit et de tout ce peuplade également dans le tiers monde suite à l'uranium appauvri et tout vous